bonsoir tout le monde bonsoir bonjour bonne nuit ici jake sur eva sound studio on va poursuivre notre grande aventure sur légende pokémon arceus où l'objectif de cette première partie de stream ça va être la visite du mont couronné on va avancer un petit peu dans l'histoire avec quand même juste avant deux trois petites missions secondaires à faire dans la plaine pour essayer de valider une mission que j'avais du mal à valider la dernière fois c'était lié à l'île rosa où il fallait montrer un insécateur sauf que ça n'a pas fonctionné alors que en étant les voir vérifier voilà je suis allé vérifier la solution sur cette mission secondaire spécifique je me suis pas spoil pour le pour beaucoup de choses mais ça j'ai ça m'a tiqué quand même c'est bien un insécateur qu'il faut montrer donc et voir pourquoi ça n'a pas fonctionné peut-être qu'il faut un insécateur dans l'équipe ça je ne sais pas on va jeter un oeil on sort le chat bonsoir web jos bonsoir robert oui bonsoir robert mon dieu j'ai pas je prends pas l'habitude de dire bonsoir à robert je vais lui dire le pauvre c'est pas parce que c'est un robot qu'on doit le mépriser voilà la politesse quand même alors il fait la nuit il fait la nuit et si petit truc on recherchait aussi des arbys parce que j'étais tombé dessus un peu par hasard et dans la soluce sur les arbys j'ai pas cherché l'emplacement des arbys j'ai juste voulu savoir s'il y avait des arbys dans le village et la réponse est oui et il ya un zarbi sur lequel je suis déjà passé devant je l'ai vu je l'ai vu en gros plan et j'ai même pas tilté que c'était un zarbi alors qu'il était vraiment au bios donc on va aller le chercher de suite attendez c'est voilà le bâtiment il est là on va aller le chercher de suite et j'ai même je m'en veux un peu de pas l'avoir vu alors qu'il est tellement au bios tellement donc on y va de suite pour ça il faut aller voir cormier donc on va grimper au deuxième étage du bâtiment et à cormier il ya une porte sur la droite et là attendez c'était pas là je suis pas passé il m'a pas sauté à l'esprit où est ce qu'il est ah il est là voilà il est là regardez moi ça je peux même faire un screen parce qu'il est tellement magnifique je vais pas utiliser une super balle j'ai pas d'autre balle que ça parce qu'en vrai je peux le capturer du premier coup ah j'ai ma touche R qui commence à bugger je la répare je l'ai démontré je la réparer j'ai que des super balle donc un trou du niel voilà le zarbi tout simplement il était vraiment je trouve quand même qu'il était vraiment très très bien placé en vrai en tant qu'oeil de magique carpe c'était super chouette je trouve ça ouais celui là il est quand même super chouette après les autres sont quand même très très bien caché hum je ne sais plus combien il y a de zarbi dans le bâtiment dans le bâtiment dans le village pardon je ne sais plus je ne sais pas du tout combien il y en a en fait je ne sais pas combien il y en a mais je vais me dire que c'est pas le seul donc on va aller voir ça de suite est-ce que j'ai de l'argent où est-ce qu'on voit l'argent ah ici 27 non je voulais acheter un emplacement de sacs supplémentaires mais non puis ça va puis ça va alors on va faire le tour des bâtiments bah 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 c'est quoi ça on dirait un chromecast quoi allez c'est cadeau bah alors celui là c'est fait il n'y en a pas dans l'arbre je pense pas qu'il y en ait c'est juste un tour vite fait hein je vais pas perdre deux heures sur ça je vais sûrement rater c'est juste un tour je pense pas qu'il y en a qu'est-ce qu'a fait ? d'accord j'avais jamais vu ce pnj encore là c'est assez uniforme attends est ce qu'il y aurait un zarbi sur une roue et dans ce cas faut attendre que la roue passe ça serait vicieux quand même mais ça serait compliqué à trouver donc je pense pas qu'il y en ait je peux pas tomber dans l'eau je peux pas me mettre dans mon turiste c'est vraiment un passage expressé le craft que je l'avais fait la dernière fois pas de zarbi j'en rase sûrement peut-être pas la madame j'ai eu des flammes la dernière fois ah non c'était pas suffisant il me manque quatre flammes pour l'instant il n'y a pas ce que je cherche pas de zarbi j'ai pas une récolte à récupérer moi au passage aaaah t'as pas qu'à faire des plantes pp répulsives des bourgeons d'accord vas-y je vais pousser des légumes je vais pousser des légumes est-ce qu'il n'y aurait pas un zarbi là-bas non j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression salut sans couper euh y'a un anne non attendez non c'est un repli c'est un zarbi on va voir après on va voir après quand même quand même comment j'ai pu pour le moi j'ai fait pour le rater celui-là c'est honteux à la plage je non je veux dire que non la plage je veux dire que ça nous fait 3 8 8 arbi sur 28 plus que 20 dans les bâtiments ça m'étonnerait ça m'étonnerait fort bon eh bien je vais peut-être je vais dans la plaine on va régler cette histoire d'un sécateur je vais le mettre dans mon équipe par contre un sécateur un sécateur il est là je vais le remplacer temporairement par torticousse de manière j'en ai qu'un et après on passera au marais parce qu'en fait le tortipousse que je cherchais la dernière fois il est au marais et oui c'est un peu plus par là là normalement tu es censé tomber pardon mais là quand même il n'a plus d'air droit il n'a plus d'air droit il n'a plus d'air droit hop là bonjour monsieur ah c'est ça faut le mettre dans l'équipe en fait donc c'était bien sécateur pourquoi tu veux couper les fleurs pourquoi tu veux couper les fleurs c'est bien il a compris c'est bien monsieur voilà allez une mission de fête et une graine à vendre parfait bon euh je vois un point lumineux là bas une flamme c'est une flamme c'est une flamme je peux pas me tp pour le moment pour partir je vais tenter partir ah c'est bon allez on se casse il y avait un colis il y avait un colis il y avait des il y a trois colis trois colis au nord euh bah on va vite fait faire les colis tiens il y a des évoli aussi qui viennent par là pour regarder plus en bas là il y en a un de ce côté un peu plus par là je crois que je le vois voilà voilà et enfin de l'autre côté par là bas ouais il est là et voilà les colis c'est fait on rentre il reste six colis ailleurs ok ok on va aller au marais et il faut trouver une cascade dans le marais il faut trouver le tortipousse alors une cascade dans le marais une cascade dans le marais ah ouais est-ce qu'il y a une cascade elle doit être de côté en hauteur peut-être il y a une flamme il y a une flamme je la vois on va la chercher il faut que 13 dans la zone et alors j'ai une cascade qui est là donc le tortipousse il était plus dans le marais il y a un spectrum baron il fait peur avec les yeux comme ça il fait peur avec les yeux comme ça je vais supposer que le tortipousse il est dans les parages par là je pense qu'il doit être par là ouais il y a une flamme en face il y a une flamme en face on la voit il y a un combat c'est qui c'est un penji ou c'est juste un combat ça non c'est un penji il y a une flamme en face alors attendez je vais m'éloigner juste pour voir il y a deux flammes une sur l'île ok il y a deux flammes on y va stop ok il y a une flamme ici alors c'est un là pour l'avoir comme ça voilà je vais regarder si on peut pas aller en dessous de la cascade non on peut pas il y a un truc qui vole là haut c'est quoi ? qu'est ce que c'est ? qu'est ce que c'est que ça ? qu'est ce que c'est que ça ? ah c'est le pokemon c'est l'évolution de togepi alors pour l'avoir faut bien viser quoi toucher c'est bon bah j'ai attrapé un toge éthique voilà c'était pas très volontaire mais c'est toujours ça de fait bon la cascade est là j'ai besoin du tortipousse pour moi tortipousse il était dans le marais sur la photo du photographe tortipousse il était dans un séparage faut que je fasse gaffe il y a un baron là ou alors il est... ouais il doit être plus haut peut-être je sais pas à quelle heure il arrive de tortipousse je sais pas à quelle heure il arrive de tortipousse je vois ce qui peut bien être il est peut-être là haut hein c'est un peu haut quand même c'est un peu haut c'est un peu haut alors la cascade est là la cascade est là il reste à savoir où est tortipousse on voit des flemmes au passage pas de flemmes pas de tortipousse non plus pas de tortipousse non plus il est peut-être en face hein pourquoi est-ce qu'il serait en face ? pourquoi est-ce qu'il serait en face ? là la cascade apparaît vraiment loin par rapport à la photo du tortipousse je vais peut-être aller en face par rapport à la photo de la photo ? par rapport à les flemmes par rapport à la photo ? On va rejeter un oeil à la photo, je pense, c'est assez utile. La photo, elle est dans mes albums. Elle est... Je ne l'ai pas screen ? Mais non. Je n'ai pas screen la photo. Ah mince. J'étais persuadé de l'avoir screen. Je suis un peu dégoûté. Ah, il y a un colis. Il y a plein de colis là, il y en a quatre. Bon, où est Torkypous ? Il vient de dire bonjour, lui. C'était un Yanma. Il va peut-être falloir que je retourne voir le photographe. Où est ce fichu Torkypouette ? Je pense qu'il est vraiment dans les parages. Après, est-ce qu'il est dans le marais ? Pourquoi serait-il dans le marais ? Quelque chose qu'il est là. Il t'aimban. Il t'aimban. Les abans. Les abans. Les abans. C'est parti. Là, il y a beaucoup de payous. Là, on retrouve un Pokémon qu'on a déjà vu l'autre fois de l'autre côté. On va attendre qu'il refasse le tour. Je vais supposer que dans chaque zone, il y a des Pokémon qui volent comme ça dans ce cas. Attends. Ça a failli le frôler. C'est touché. Mais c'est quand même pas lui que je cherche à la base. Où est le sort qui pousse ? Sous-titrage ST' 501 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 ? Bon, puisque c'est comme ça, on va aller tout droit. On va faire les colis. Sous-titrage ST' 501 ? Y'a un poisson qui m'a aggro mais je sais pas ce que c'est fait. Alors colis, tout droit par là. Un peu plus par là, ah je le vois j'ai eu. Oh, tortille pouette ! Il s'est barré, il s'est barré, j'ai vu le tortille pouette punaise. Bon, on va résoudre le problème du paracet. C'est barré. Ah, quel domaine ! J'adore toute mon équipe. Voilà. Bon. Ah, je suis dégoûté, il y avait le tortille pouce. Il faut qu'il revienne. Il y a des pops vraiment ici là, pile là. Il faut que je m'éloigne et que je revienne. J'ai pas l'impression qu'il soit revenu. Ah, je suis tombé. Allez, montre toi. Il a pas envie de se montrer. Tous les starters sont rares, mais à ce point c'est quand même un tortille pouce. Et pourquoi est-ce qu'il serait là le tortille pouce ? Il est loin de la prise de la photo ? Ou alors je l'ai fait des pops, il est apparu de l'autre côté. Et ça, ça me foutrait les boules. Oh? Oh, yeah... Oh, yeah... Oh, yeah... Oh, la première ! Oh, yeah ! Oh, la première ! Ah y'a des ours, les ours j'avais pas fait grand chose sur eux sur le topélex Bon j'ai fait un grand tour est ce qu'il est revenu Non, il est pas revenu Tant pis Oh dommage, bon on sait qu'il freine là dedans Côté colis il faut que je remonte ici Ah j'suis en aggro Ok Alors j'ai un colis sur ma gauche et après faudra que j'aille à gauche On s'arrête Je l'ai passé il est derrière moi Derrière moi dans cette zone Plus là bas Ah j'le vois Et là où je passe la rivière Wow C'est un petit peu haut Yolo Y'a pas de dégâts d'eau Y'a pas de dégâts d'eau Alors Je crois que j'en vois un Ok Et le deuxième il est plus sur le long de la côte Je vois rien à cause des arbres Ah il est là Et là les colis c'est bon Et là les colis c'est bon Donc juste à revenir en arrière Pour rejoindre le camp de base en type pour type Du coup on reviendra un peu plus loin Pas grave Bon Et on repart de suite sans attendre vers la cote. Et on va au niveau du havre des algues, ah mais attendez il y a des colis, 1, 2, 3, bon bah on y va à patte à la fin, on y va à patte. Encore un peu, ah il est là, ah je l'ai raté, et d'un, c'est quoi ça ? Ah les petits papy nox. Mais il y a pas un poisson là ? Il y a 2 secondes ? Si il est là. Bon alors, maintenant, l'autre colis, il est au mont des cap humain. Ah je peux pas monter par là. Je crois qu'il est encore plus en hauteur. Oh mais il est encore plus loin. Encore plus en hauteur ? On va pouvoir faire le grand tour donc. Et là il est encore plus sur ma gauche et en hauteur. On va pouvoir faire le grand tour. On va faire le grand tour. Ah c'est pas facile. Ah c'est pas facile. Ah c'est pas facile. Ok ça passe. Ok ça passe. Et le colis, ah mais je le vois, 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 je le vois. Voilà, ensuite, l'autre colis, il est, je sais pas s'il est dans la grotte ou s'il est vraiment sur la hauteur, bon il est loin. Sous-titrage ST' 501 Il y a une flamme, ok, le colis il est là, mais là il y a une flamme. Je peux savoir comment y accéder à cette flamme ? Comment y accéder à cette flamme ? Comment y accéder ? Ouais c'est, il est monte, ok, stop, ok on est bon. Si il y a une flamme de l'autre côté aussi, ça me foutrait encore une fois plus les boules, je le dis. Je vais peut-être aller chercher la première. Ok c'est bon, une flamme. Il y a plus que 5 dans cette zone, cette blague. Bon, vu que j'ai réussi à monter là, il n'y a plus de vue, je dirais qu'on va passer à la suite. C'est-à-dire attraper un nécaillon je crois. J'ai né ces nécaillons, ils sont là-bas. Stop ! C'est un baron. Ah il est mal. C'est lui le lumineon que j'avais vu. Bon. Les écaillons doivent traîner par la... Encore faut-il les attraper. En attendant que l'eau se lève. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, il y en a un là ! il y en a même un là ah mais il m'a vu c'est lui qui m'a vu en fait c'est un baron surtout on sait que c'est un baron oh non non C'est parti. J'ai perdu l'écaillon que je voulais. Là peut-être. Ah oui il est complètement paumé. Il s'est barré. Ok. Je l'attrape. Non. Il est arrivé. Pourquoi il veut pas ? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu de vue. Bon il veut m'attaquer. Bah go. Un attaque. Il faut c'est lui que je vais attraper. Il est 42. Euh... Meteor ? Ouais. Un attaque. Un attaque. Un attaque. Un attaque. Un attaque. Un attaque... Allez tôt capturé, oh enfin c'est pas trop tôt, alors écaillons, il faut en attraper beaucoup pendant la nuit, pendant la nuit, les vaincre partent de la plante et qu'ils utilisent écume, j'aimerais bien en attraper un deuxième pour que je le garde. Je vais enchaîner, je vais enchaîner. Je vais enchaîner. Je suis à 6 sur 10. J'ai fait 3, 6. Ok. On va s'occuper du baron. On va voir quel niveau il est. 60 ! Pas mal ça. Désolé les barons. Ça me fait trois taches du lumineon L. Deux taches ? Ah. Ça me rend bien à attraper deux de plus. Des petits écaillons. Ça me rend bien. Ça me rend bien. Ça me rend bien. Finaise. Ça me rend bien. Ça me rend bien. On va 11 sur 15. On va avoir 4. Ça me rend bien. Ça me rend bien. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a même trois. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Petite session farm de écaillons là quand même. J'en ai attrapé. 15 sans qu'il me repère. 10. Bon la nuit c'est chaud. Maintenant il faudra en battre. 3. Au moins 3. Il faudra en battre à 3. J'y pense. J'ai encore mon C14. Moi je n'ai pas remis mon. Je n'ai pas remis mon. Mon tortue de pouce à moi. Ok. Bon. Cette quête est faite. Point sur les missions secondaires. Le Sériflor. Voilà. Je ne sais pas. Les flammes c'est petit à petit. On va pouvoir lui parler d'ailleurs. Le poisson c'est fait à l'instant. Mathopper. Voilà. Retrouver la sœur. Oui c'est vrai qu'on va le noter. Je l'ai oublié. Feuforev je ne sais pas. Ça c'est pas de suite. Ça. On va revoir la photo. Mais je pense que voilà. La légende des mers c'est hyper tendu. Ça c'est vraiment lié. Ça c'est une quête légendaire en fait. C'est une quête uniquement si on avait la sauvegarde d'autres jeux Pokémon. Et il faut 3 Pokémon si je ne me trompe pas. Il va falloir que je regarde pour vraiment attraper ça. Et là ça nous permettra d'invoquer un légendaire. Donc ça c'est une quête légendaire. Donc ça pour l'instant je la laisse de côté. Mais là on va rentrer. Et j'ai. Une. Deux. Trois choses à faire à la base. Tous les colis sont bons. Ça c'est une question. Il va falloir faire du craft ou acheter des bols aussi au passage. Et oui. Ça c'est à vendre. On va redemander au monsieur la photo. Il est beaucoup plus éloigné que ça en fait, j'étais pas au bon endroit. Je vais récupérer mon tortipus et ici, la blazu instécateur quand même. En fait, je parle à la dame qui se perd tout le temps. Je vais regarder s'il n'y a pas d'émission secondaire supplémentaire ici. Et enfin, les flammes, on parle aux flammes et après, on rend la quête de l'Ekaillon. Ah mais c'était de l'autre côté. Ok. 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 On passe voir le marchand. On lui vend les deux trucs, on lui vend ça. Ensuite, on va pouvoir faire un peu d'XP. Je vais garder. Ça encore, je vais les garder. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Un red. Oh, bonsoir Evilou. Bonsoir. Bienvenue. Installe-toi. Installez-vous tous et toutes. Bienvenue sur la petite chandivation studio. Bonsoir Explorateur. Petit jeu de mot avec la lettre, pas mal. Installez-vous. Bonsoir Lamila. Bonsoir Napta. Napta, ça faisait longtemps. Comment tu vas ? Bonsoir tout le monde. Installez-vous. Je suis un peu fatigué ce soir, c'est venu. Je suis désolé. Mais je vais tenir le coup. Je tiens à finir cette histoire en un seul morceau. De... Donc là, où est-ce que j'en suis ? Dans Légende Pokémon Arceus, je vais me diriger vers le Mont Couronné. Je n'y ai pas encore mis les pieds. Mais c'est... Ma prochaine destination, c'est ça. Et avant ça, il faut vider les sacs. Sans gaspiller de Pokéball comme je viens de le faire, bien sûr. Mais bon, jette pas les objets par terre pour vider les sacs. Et je fais un point sur mon inventaire. Mon pseudo t'as fait... Oui, j'aime bien ce genre de choses. Il m'en faut pas beaucoup, tu sais. Il m'en faut pas beaucoup. Potions, je vais peut-être monter un petit peu. J'en ai acheté une petite dizaine. Rapé, je vais en prendre un petit peu. Et par contre, côté bol, je suis à la ramasse. Vraiment. En même temps, si je les mets par terre, c'est sûr que... Je vais manquer de Pokéball à un moment donné, quoi. Hop là. Quelques achats. Sache qu'hier, j'ai voulu te raid aussi. Mais que j'ai mis Jake sous-tiré Ivas. C'est le L que t'as mis, c'est ça ? Ou c'est un I majuscule ? Je sais pas si les majuscules sont vraiment prises en compte sur Twitch en vrai. Parce que le petit Robert, il va s'en rendre là, le bot. Euh... Normalement, il a une majuscule sur le R, mais pas sur le I. Mais des fois, quand on lui parle... Enfin, quand il parle dans le chat, il y a pas du tout les majuscules. Donc je sais pas du tout. Ah, pardon. Oui, t'as mis Jake. T'as raid moins personnellement. Mais je raid... Enfin, je... Sur... Oui, sur mon compte perso, je... Non, on verrait jamais stream sur mon compte perso. Ça, c'est clair. Euh... Je voulais faire quoi ? Oui. Euh... Je voulais faire des achats. Les Pokéballs, ça sert plus à rien. Déjà que j'ai du mal à attraper les Pokémon avec les Super, on va pas aller attraper des Pokémon à... Avec euh... Avec les Pokéballs. Je peux toujours pas jeter d'Hyperbol. Ça sera la prochaine étape, je pense. Côté Superbol, on va en prendre beaucoup. Mais genre beaucoup. Mais j'ai pas énormément d'argent, en fait. Je vais mettre 80. J'ai le droit à 80. C'est 24 000. Ça fait mal. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Je vais prendre 10 potions. Et les rappels... Ça ira. Bon, ça, ça arrête. Le cerveau des Hordeux... Bah, en même temps, hein. Ça... L'Alliance est plus organisée, hein. On a juste... L'architecture côté Alliance, juste ça, on voit que c'est du calcul, c'est de la beauté. La Horde, c'est... On met des piques. Hop là, ça fait une maison. Pardon. Voilà, voilà. Euh... Bon. Il va falloir partir au Mont-Couronné. Maintenant. Let's go. C'est parti. Direction le Mont-Couronné. Allez. Alors... La carte. Comment elle se compose, cette carte ? Notre camp principal est en bas. De suite, il y a une rivière qui sépare. Il y a une grotte. Sûrement une grotte qui mène d'un bout à l'autre, d'ailleurs. Petite rivière. Mission secondaire. Là, il y a un grand plateau. Il y a une autre rivière sur la gauche. Et après, ça a l'air vraiment de monter en... Comme plusieurs strates d'escalier. Bon, un petit colis. Et une énorme montée, là. Là, par contre, c'est de la montée-montée. Porte de pierre, porte de pierre. Eh ben, on va s'amuser. J'aime pas les déniveler dans un... Elle est mainstream, votre architecture. On met de suite. Côté ordres, on a plus de temps pour la bagarre. Vous passez plus de temps à faire des maisons. La bagarre, c'est pas bien. La violence, ça résout rien. Bon, pour l'instant, le décor ressemble beaucoup aux plaines. Bienvenue au Contrefort Couronné. Qui dit montagne, dit Pokémon de type roche et sol. Et ils sont nombreux dans les environs. Donc, ça veut dire que mon roster est mauvais. parce que le type sol me fait très très mal. Et là-bas, juste en dessous de la faille, c'est pas sur-temporel, c'est le mont couronné. Ah, mais on voit le temple. On voit le temple où j'avais eu Dialga et Palkia sur diamants et perles. D'accord. Mais ça veut dire que je vais pas passer par beaucoup de grottes souterraines. Je vais l'escalader, le truc. Ça veut dire pas beaucoup de grottes, donc pas beaucoup de labyrinthes. Et ça, c'est cool. Je pense que la force magnétique qui se répand dans cette zone a un impact sur les Pokémon. Il me tarde d'aller l'explorer. C'est Lavande, il va partir dans le futur, en fait. Bon. J'ai une mission juste ici. On va... On va se balader. Petite balade. Il y a une grande montée là-bas. Ouais, il y a une petite zone de cartes sur la droite. Il y a un luxueux. Il y a des herbes. Il y a des moustiques. Hop, 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 hop. Doucement, doucement. La flamme. Première flamme du mont couronné, par hasard, toujours. Il y a 20 flammes au total aussi. Alors, il faut contourner par la gauche, en fait. Je ne sais pas si tu es au courant. Voilà, là, il s'arrête. Ah, c'est bien, il a compris. Je l'aide et il m'attaque, quoi. La politesse. Non mais sérieux. Alors... Ah bah, il y a un colis. Ah non, c'est un bout de bois. Là, il y a de l'eau. Il y a une cascade. Il y a un petit bout de map juste ici. Ah, on peut peut-être faire le tour par en bas, là. Il y a l'air d'avoir un petit terrain. Quelque chose comme ça. Bon, la question est, est-ce que je peux aller dans la cascade ? Non, toujours pas. Bon, tant pis. Bon, ici. Il y a un Ponga le Romain. Une autre cascade. Il ne faut pas aller dans la cascade. Je peux passer en dessous ? Il faut baisser la... Ah non, je ne peux pas passer en dessous. Oh, je vais tester un truc. Je vais tester quelque chose. Je vais tester. Oui ! Ça fonctionne ! Voilà. C'était mon psyki. Il y a même des montures, ça a changé Pokémon. Ouais, t'as vu. Non, des montures Pokémon, ça existe depuis... Quelques générations déjà. Il y a eu un jeu sur DS ou 3DS où on avait déjà des montures Pokémon. C'était lequel. Il faudrait que je me lève pour voir l'étagère qu'il y a d'autres clés que vous ne voyez pas. Je crois que ce n'est pas XY. Je ne sais plus. Mais on peut vraiment voler sur toute la map. Et là, il y a un souci de crédibilité. Là, ils ont mis pour fermer juste en mode on a la flemme de créer du décor. C'est dommage. Est-ce que je peux aller de ce côté ? Pas vraiment. D'un côté surf, tu montes sur un Pokémon. Donc il y a un... Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Techniquement, si on va par là, il y a des montures depuis la 1G, ouais. C'est vrai. Allez. Cinématique. Ah, celui qui fait peur. Le soldat nazi. Chamal. L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode, dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ils ont tout de même un point commun. Ils envoient tous deux des éclairs. Alors, ne vous approchez pas trop près ou vous risquez de vous faire électroquiter très fort. Ne mets pas tes doigts à travers la porte. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Bah, un Pokémon sol, dans ce cas. Ce n'est pas facile tous les jours d'être un Pokémon. Tu méthodes. Il leur arrive d'être aussi enragé, comme ces usagers dont le train n'arrive jamais en l'heure. Au Japon, il est tout le temps à l'heure, le train. Là, je pense que ce n'est pas une bonne traduction. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas qui sont ces usagers, mais en effet, la vie n'est facile pour personne. Oh non, pas lui. Bonjour Camille. Qu'est-ce que dit ? Je ne sais pas faux. Qu'avons-nous là, Shama, le gardien du clan Perle, et la demi-portion du groupe Galaxi. Qu'est-ce qu'il va me demander un combat ? Si tu crois pouvoir rencontrer le grand électrode, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais dans mon immense bonté, j'ai décidé de t'offrir une chance de prouver... Ah, il va me combattre. Il va me combattre. Il te suffit pour ça de venir à bout du plus imposant des obstacles, à savoir lui-même, Camille. Il est tellement imbu de sa personne. Dans son design, vraiment comment il est, dans sa tenue, ses cheveux, son bonnet, je trouve le personnage hyper original. Mais alors, dans son discours, il est lourd, hein ? Non, je te combats pas. J'avais pas le choix. La rage des monarques n'est rien d'autre qu'une faveur divine accordée par le grand Sino. C'est en tout cas ce dont je suis convaincu. C'est en laissant les monarques exprimer leur furie que nous prouverons la fidélité du clan diamant au grand Sino. Ah oui, il a fait quand même ça. J'oserais même dire que si je suis venu au monde, c'est pour accomplir cet objectif. Non mais ça va, il se prend pour Jésus aussi. Et d'ailleurs, un coin électrode qui envoie des décharges au fin fond de la montagne et concerne le groupe Galaxie. Fuis plutôt mon conseil et rentre sagement chez toi. Allez ! Bon vent ! C'est cru dans Thalassa. Voilà une opinion bien égoïste alors que les Pokémon enragés souffrent clairement de cette furie qui les habite. Mais c'est à vous de choisir Jake. Qu'allez-vous faire ? Bah si je rentre, l'histoire elle avance pas et l'idée c'est d'avancer dans l'histoire quand même. Par contre, qu'est-ce qu'il blabla dans ce Pokémon je trouve ? Oui, je suis d'accord mais personnellement, pour une fois, ça ne me dérange pas en fait. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et même du rythme dans le jeu. Ça casse aussi l'idée chronophage du farm et ça montre une certaine avancée et une certaine évolution dans la psychologie aussi des personnages. C'est ce que je pense. Alors, le chemin sera semé d'embûche mais ma priorité c'est la sécurité des voyageurs. Pour rencontrer Farfurex, il va vous falloir traverser la grotte des égarés. J'ai pas une quête avec un Farfurex moi. C'est une grotte particulièrement sombre habité par de nombreux Nosferraltos. Ses Pokémon sont en effet habitués à l'obscurité. Bah, il faut avoir Flash. Faites donc bien attention, vous mettez les pieds. Mais un Nosferraltos, ça vole et c'est une chauve-souris, c'est par le plafond. Je vais pas marcher au plafond. Quand même. Et pour revenir au blabla, dans d'autres jeux Pokémon, ça a pu me déranger alors qu'il y avait moins de blabla. Et c'est parce que les autres jeux, c'était pas autant de farming chronophage. Il y avait plus de choses où on pouvait... Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer. Bon allez, direction la grotte. Ah oui, on y va que dalle. C'est étrange. Les torses... Les torcheux censés éclairer la grotte ont disparu. Serait-ce l'oeuvre de Camille ? Bah assurément. Mais ne vous en faites pas, je connais la route. Qu'importe les ténèbres ou la météo, nous avancerons et arriverons sans retard. Suivez-moi. Ne vous éloignez pas trop de moi. J'ai plus accès. J'ai plus la carte. J'ai plus mes Pokémon. J'ai plus rien. Et je peux pas courir. Donc c'est scripté. Zou, je vais pioncer. Bon dodo, explorateur. Bon dodo, bonne nuit. A très vite, reviens quand tu veux. Enfin, voilà. Non monsieur, je vais là-bas. Je l'ai décidé. Oui, bon d'accord, ça va. Il m'a engueulé. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je sais que c'est un Pokémon utilisant le feu. S'il était à mes côtés maintenant, il aurait pu nous éliminer le chemin pour nous. Passez à la mèche. La pincelle d'arc au feu. Faisons un arrêt ici. J'ai repéré un Pokémon Baron sur notre droite. Il s'agit d'un os sans fer. En effet. En temps normal, cela ne devrait pas freiner le train de notre progression. Pourquoi ? Malheureusement, dans cette obscurité, il me semble préférable de changer d'itinéraire. La sécurité avant tout. Je me souviens d'un homme qui me ressemblait avec qui je combattais. Mais je voulais voir le nos sans fer. Oh la la. Encore des cailloux qui sont censés être cassables. Et surtout, j'aime gagner, c'est ce que je préfère, disait-il parfois. Il parle de Régis. Nous sommes sur le point d'atteindre le terminus de la Grotte des Égarés. Mais en fait, elle porte bien son nom, c'est un labyrinthe. Je constate que certains souvenirs sont restés gravés dans mon cœur, malgré que je n'ai pas le temps de dire la suite. C'est trompé. Ah non. Ah bah les torches. On dirait les torches de Isangar. Les seniors d'anneau quand même. Allumons les torches. On les a même placées. On a claqué les doigts. Alors que dites-vous ? C'est sûr. Puis en soi, c'est le tout début. Du coup, il y a plein de trucs à raconter. Mais comme tu dis, c'est pas aussi lourd que dans les anciens. Ouais. Surtout, on n'a pas des méchants aussi charismatiques que Epée Bouclier. Alors. Epée Bouclier. Bon déjà, je ne les ai pas faits en stream. J'aurais dû, mais je ne les ai pas faits. C'est vraiment l'épisode Pokémon. Où j'ai été très très hypé quand j'avais vu les bandes annonces et tout. Et en fait, quand j'ai lancé le jeu, j'ai peut-être joué trois heures à Epée et deux heures à Bouclier. Oui, parce que j'achète les jeux pas. J'achète toutes les versions. Pokémon et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et en fait, je n'ai pas accroché. Je n'ai vraiment pas accroché Epée Bouclier, l'histoire, tout ça. Je n'ai pas accroché. Ok. C'était un peu trop bisounours pour moi. Euh... Donc euh... Pourtant, les décors étaient sympas. Voilà. Mais euh... Les Pokémon, ça va. Mais euh... Ouais. J'ai vraiment pas accroché. Et c'est... C'est dommage. Donc bon. Bon. Bon alors, il a... Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai bien procédé aux vérifications de routine. Attention au départ. Si nous suivons les torches, nous parviendrons à atteindre notre destination. Mais c'est toi qui viens de les placer, les torches, en fait. Bon. Alors, demi-tour. Explorons un peu cette grotte. Pour l'instant, je n'attrape rien. C'est de la visite pure et simple là. Je vais finir par me perdre. Ah. On revient là. D'accord. C'est quoi ça ? Ah, il m'a vu. C'est un rémo ? Je crois que c'est un rémo. Oh ! Une flamme ! Il y a des flammes dans les grottes. Je ne vais pas du tout m'amuser dans cette zone du Mont-Couronet. Il y a là, il y a le baron. Il m'a vu lui ou pas ? Oui, il m'a vu. Ça résonne. Ils ont pensé à mettre de l'écho dans la grotte. Et ça, c'est fouet. Et ça, c'est fouet. Et ça, c'est fouet. Il y a un étage. On dirait un étage à la Spiro. Allez, on s'en va. J'ai senti une attaque derrière moi. On s'en va. La sécurité avant tout. Vous êtes tombé du ciel, c'est bien cela. C'est le professeur Lavande qui me l'a appris. Pas vraiment du ciel, mais de la faille, oui. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui ne me disait rien. La seule chose dont je me souvenais, c'était de mon nom. Et alors que j'étais comme pétrifié sur place sans savoir que faire, le clan Perle m'a secouru. Attendez. C'est vrai que lui, il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Il s'appelle Chamal. Il n'y a pas un jeu de mots quelque part qui pourrait nous dire qui il était avant et d'où il vient. Chamal. Chamal. Il doit y avoir un truc. Grâce à mon don pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Chamois. Chamois d'or le fromage. Cependant, je ne sais toujours pas ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. Il a les yeux quand même très très clairs. Ma vrai, je parle, je parle et j'oublie l'heure. Dépêchons-nous, nous avons affaire. Gravissez la montagne. L'escalade de la montagne à cheval. Alors, il y a des parasectes. Il y a un scarino, je n'en ai pas encore attrapé. Est-ce qu'il aime les manger lui peut-être ? Est-ce qu'il va aimer manger ? Est-ce qu'il va aimer manger ? La réponse est oui. Nickel. On part assez. Oh, il fait dodo ! Voilà. Comme ça, au moins, il ne m'embêtera pas. Bon, carte. Je suis de ce côté. Très bien. Il va falloir que j'aille de ce côté-là. Mais là, par contre, il y a ma mission secondaire qui est sur ma droite. Est-ce que je peux escalader ? Est-ce que je peux escalader de manière pas très légitime ? Voilà. Alors, visuellement, qu'est-ce qu'on a ? Là-bas, en face, on a le bivouac. Là, on a la cascade. Il n'y a pas de flammes. En général, on voit les flammes au loin. Et la mission, elle est au milieu quelque part là-bas. Mais est-ce que je vais pouvoir revenir ici ? C'est ça, le truc. Bon, la réponse va se poser plus tard. Je suis tombé. Direction la mission secondaire. Oh, c'est pour un bivouac. Ça va. Hermio. Donc, si je comprends bien, toutes les personnes du truc du commerce sont blonds. Voilà. Tu fais partie du groupe Galaxy, n'est-ce pas ? Parfait, je t'attendais. Je suis venu ici car j'ai entendu dire qu'un bivouac allait être installé dans les environs. Oh ! Le dessous de plat. Le dessous de plat. Mais apparemment, cet archéomire entrave la conduite des travaux. Cela dit, il n'a pas l'air particulièrement agressif. Au contraire, on dirait qu'il essaye de nous dire quelque chose. Donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est pourquoi j'aimerais te demander ton aide. Pourrais-tu essayer de comprendre ce que veut cet archéomire ? Oui, bien sûr. J'ai un traducteur français archéomire sur moi. Bon alors, qu'est-ce que tu veux ? Salut. Mimire. On dirait qu'il y a quelque chose par là-bas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a un aquaquaquac. Je pense que c'est en plus milieu là-bas. Oh, mais c'est juste ça. Mais il fallait le dire avant. C'est juste qu'il y a son camarade qui est un peu pris en embuscade. Non, par contre, ça, non. C'est non. Voilà. Archeo. Oh, il est venu, lui. Il a sauté. C'est... Mimire. Archeo. J'ai vu l'archéomire se précipiter soudainement dans cette direction, donc... Ah, ok. Il a trouvé un autre archéomire qui est gravement blessé. Il est vraiment très très mal en point. Je vais le soigner immédiatement. En un claquement de doigts. Et voilà, il devrait aller beaucoup mieux. Archeo. Mire. Je comprends mieux maintenant. L'archéomire était donc venu chercher de l'aide pour son ami. Eh oui. Grâce à toi, nous avons pu agir à temps et saunir son pauvre camarade blessé avant qu'il ne soit trop tard. Comme quoi, cette zone est très dangereuse même pour les pokémons qui y vivent, qui l'habitent. Tu devrais te préparer encore plus soigneusement que d'habitude avant de t'y aventurer. J'ai de bons objets en réserve, donc n'hésite pas à venir me voir si ça besoin de quelque chose. J'espère que tu fais des bons prix, parce que à force, j'ai plus d'argent, moi. On papote, on papote, et hop, l'installation du bivouac est déjà terminée. Oui, genre, j'ai fait trois pas et ils ont déjà planté tout le bivouac. Ce n'est plus des tentes, ce sont des tentes qu'est chua. Ok. Bon. Sur la carte, je suis ici. Est-ce que je peux zoomer un peu ? Si je fais le tour, je peux faire un peu de clean sur ce bout de carte. Allez, on va faire ça. Ou pas. Deux secondes pour les déplier, ça va vite. Par contre, pour les replier, c'est pas la même histoire. C'est pour ça que je n'aime pas les tentes que je suis avec. Je préfère les tentes vraiment à l'enfer. Je les trouve plus solides aussi. Les tentes que je suis avec, je les trouve pas très solides. C'est quoi qu'il y a là-haut ? Ah, c'est des champignons. On va les avoir. Surieux ? Par contre, je vais me faire attaquer. Il y a un baron en plus. Alors, le petit bivouac, il y a le prof qui est là. Il y a les archéomirs. Pour l'instant, ça reste une petite visite expresse. Et après, on s'attardera sur le reste. Une flamme ! Ah, un baron. C'est quoi ce truc ? Doucement, le baron se calme. Ça, c'est pas mis là par hasard, cet amaroucheux là. Il est totalement différent par rapport au reste. Donc, il y a peut-être une interaction avec cet amaroucheux. Bon, alors la flamme. La flamme. Comment est-ce que je vais pouvoir la voir ? Faut grimper quelque part. La roue, je vais pouvoir grimper. Par là, peut-être. On va essayer. Attends. Dans la diagonale, il y a un petit axe là. Presque. Ah, oui, oui, non ! Ah, dommage. J'étais. Bon, mais après, en vrai, il y a de la hauteur. Donc, je pourrais pas re-sauter. C'est pas par là. Ça doit pas être par là. Vous savez, il y a des ruines là. Il y a des ruines là-haut. Par où je vais pouvoir grimper proprement ? Peut-être par là, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Euh, peut-être pas tout simplement. Et oui. C'est peut-être... Oh, punaise. Il y a une flamme là-haut aussi. Bon, alors. Comment je vais la voir ? Ou alors, il faut faire le grand tour. Plus tard. Passer par-dessus. Et donc, dans ce cas, récupérer celle-là en premier. Et après, redescendre pour avoir celle qui est en face. Alors, ça fonctionne pas. J'essaye. Ah, peut-être. Par là. Un peu d'élan. Un peu d'élan. T'es un... T'es un grand renne. Bon, il veut pas. Par-dessus, je pourrais pas. Peut-être mettre un... Elle est pile en face de moi. Non, c'est pas ça que je vais faire. Euh... Comment je mets un... Un point sur la carte, déjà ? Ah oui, comme ça. Ah oui, comme ça. Flamme. Et après, c'est derrière moi. Et maintenant, il neige. Génial. On va plus rien y voir. Et la suite, elle va laguer. Et elle est au-dessus de moi, la flamme. Ici. Ok. Il y a une flamme en bas, sur la gauche. On l'a vu. Il y a un onyx. Là, normalement, je devrais pouvoir l'avoir. Si je me vise bien. Euh... C'est haut, quand même. Allez, c'est bon. Alors. Je pourrais continuer sur ma droite. Merci. Il y avait des ruines en plus. Pardon le nounours. Je passe. Oh punaise. Là, on joue plus à Pokémon. On joue à Tomb Raider. Vous avez vu l'emplacement de la flamme ? Bon, pardon Archeodong. On verra plus tard. Comment je vais l'avoir celle-là ? Comment je vais l'avoir ? Non, sérieuse. Sérieuse. Non. C'est bon, bête. Mais... Funaise. Alors, cette flamme-là. Pardon, mais... Je pourrais pas passer par en haut. Il n'y a pas de trou. Donc, c'est vraiment de l'escalade ou de TP ou... Ou alors, ça sera avec le Farfurex. Parce que je vais me douter que le Farfurex est le prochain Pokémon Monctur. Ah, il y a deux articles. Aïe eux. Bon, alors. Je vais me coller là. Et on va mettre un ping sur la carte ici. Et on se casse. Tant pis, c'est pas grave. On verra après. Ça doit être avec le Farfurex. Bonjour. Marine Le Pen, vous n'avez pas honte ? Pardon. J'avais pourtant rangé ces torches. Pourquoi les avez-vous remises à leur place ? J'ai agi avec courtoisie et voilà comment vous me remerciez. Mais quelle mauvaise... Ouah, sérieux. Comment de la courtoisie ? Mais personne ne peut passer sans ces torches. Il est complètement gelé. Mais... Il le dit... Bon, d'accord. On a beau être tous les deux des gardiens, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Si je les ai éteintes, c'est bien sûr pour les Pokémon qui adorent l'obscurité de cette grotte. Vous piétinez ma bienveillance et vous voudriez que je vous laisse rencontrer Electrode ? Si je puis me permettre, vous déraillez complètement. Si vous voulez passer, il faudra déjà réussir à battre mon partenaire. Qu'en pensez-vous ? Ah là, il y a le choix. Si je dis que je n'ai pas envie, ça va me remettre les dialogues. Oui, voilà, c'est ça. Allez, go. En avant, Mouflair. Ouh, Mouflair. Euh... Pokémon... Qu'est-ce que je vais sortir face à Mouflair ? Ouais, par défaut, c'est le coup qu'il est. Je ne mettais pas heal. Bêtise. Eh oui. Eh oui, oui. Voilà, bon, ça c'est tout. Écoutez-moi bien. Ni moi, ni Mouflair, il y a une flamme en face. Il y a une flamme en face. Dans la diagonale, vous prenez les pieds de Camille, vous prenez une diagonale qui va un peu vers la droite. À peu près à 30 degrés. Il y a une flamme. Bref, écoutez-moi bien. Ni moi, ni Mouflair n'avons l'intention d'accepter cette défaite. Nous aurons notre revanche. Mais cela peut attendre. Il faut d'abord que je soigne mon partenaire. Tu ne veux pas me soigner au passage ? Autrement dit, c'est une retraite stratégique, même si le mot retraite ne me plaît guère. Restez sur vos gardes, car nous reviendrons. Quel personnage infatigable. Je me demande quelles sont ses intentions. J'avoue qu'il est quand même chelou comme le Camille. Pour le moment, attendons-nous vers l'ancienne carrière. Bon. Il y a une flamme. Mais non, mais c'est la flamme d'où je viens. Mais je suis bête, moi. C'est la flamme d'où je viens, mais il y a toujours... Mais oui, c'est la flamme d'où je viens. Funaise. Ils font faire demi-tour ? Ah mais non, mais c'est parce que dans le chemin legit, j'aurais dû passer par en bas. C'est pour ça. Donc oui, il faut que je retraverse la truc. C'est pour ça. Bon, petite visite express. Qu'avons-nous ? Des papillons. Des papilords. Des noceraltos. J'ai vu un paras aussi. Là, il y a le pont. Paras, ex, paras. Noceraptis. Noceraltos. D'accord. Un lac. Une flamme ! Un là, elle est facile. Des aquaquaquac. Des aquaquaquac qui sont quand même assez virulents. Sur ce jeu. Et un paras. Salut. Excusez-moi, je monte. Ah mais je reviens là ! Ah ! Ah bah demi-tour. Regarde, ce que je fais, ce n'est pas une flamme en hauteur. Il n'y a pas l'air d'avoir de flamme en hauteur ici. Par contre, il y a des choses là. Comment je peux les attraper ça ? Un champi... Champinja. C'est dur à dire. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'escalader sur le côté. Il n'y a pas de flamme. Aïe ! De ce côté. Est-ce que je peux grimper ? Sûrement. Sûrement. C'est bon, ça passe. Ah, ça passe pas ! Brouillard du décor qui fait. Non, non, tu peux pas aller plus loin. La sécurité des développeurs. Je vais prendre de la hauteur pour voir et je peux pas. Et là, je peux demander... Mon dieu, j'ai escaladé d'une manière... Ce n'est pas propre du tout ça. Ce n'est pas pour... On aurait dit la jument dans The Witcher quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de ce côté de la map ? Là, il n'y en est plus au moins, une plus juste. Faut faire gaffe parce que les Zerbies sont vraiment n'importe où. Donc j'essaye de regarder aussi. Vu que maintenant qu'il y a des champignons qui poussent sur la montagne, je me dis qu'à un moment donné, il y aura un Zerbie collé à la montagne. C'est quoi ça ? C'est le démo. Les petits mouflairs, les petits mouflets. Là, il y a du monde. C'est où ici ? Ça, c'est l'ancien cartes. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce Pokémon ? Je ne connais pas celui-là. Il est flippant. Bon, alors je cherche toujours une flamme. Ça, c'est de la bouée de sauvetage. Il n'y a pas une flamme par là ? Quand même. Ça, c'est un caillou qui est dégueulasse. Qui est vraiment... Qui dénote complètement du décor, ça. Non, il n'y a rien. Alors, côté hauteur maintenant, il n'y a pas de point lumineux. Il n'y a pas de point lumineux. Mais la map, elle n'a pas l'air d'avoir chargée entièrement sur le fond du décor quand même. Attendez. Il y a un bâtiment là-haut ? J'ai l'impression qu'il y a un bâtiment. Et le baron ne m'a pas vu. C'est bizarre, ça. Il n'y a pas de flamme. Ok. Ok. Bah, je vais redescendre. Il y a un gravalanche. Non. Il n'y a pas de flamme. Oh, du sel rouge dur. C'est pour la quête, ça. Parfait. Je vais en prendre quelques-uns. Ah oui, mais je suis en train vraiment de faire du tourisme là, en fait. C'est du gros tourisme. Arinoceros. Un chat. Un autre chat. Une cascade. Une cascade où je suppose je ne peux toujours pas aller derrière. Voilà. Des magiques armes de baron. Pas de flamme. Un match hopper. Ça, par contre, j'en ai besoin. Ça. J'ai une trash pokédex à monter du match hopper. Ça, je m'arrête pour le capturer. C'est tellement rare, les match hopper, j'ai l'impression. Alors, M match hopper. M, M, ici. Il faut que j'arrive à la page... Enfin, au niveau 10 du pokédex. Il faut que, de mémoire, en attraper, en vaincre... En vaincre par du psy. Ah oui, c'est pour ça que j'ai sorti cadavre. Et le ralentir. Ah, j'aurais dû le ralentir. Je n'y ai pas pensé. Donc, j'essaye de dire ça. Il y a quoi là-bas ? Il y a une autre zone là. On va faire ça. Blouf ! Ça a l'air d'être fermé. C'est quoi ça ? Ça a l'air d'être fermé pour le moment. Là, il y a un roséliard. Il n'y a rien. Petite balade. Ah ! Elle est devant moi. Je vais essayer... Alors, attendez. Pour la voir, comment je vais faire ? Je ne vais pas passer par la droite. J'ai pressé. Hop là. Voilà. Et d'une flamme en plus. Et là, je suis sur un grand plateau. En hauteur. C'est quand même ici. Ah, c'est pauvre en détail et en décor. Désolé Game Freak. Mais là, j'ai beaucoup aimé les autres zones en terme de décor. Sauf l'eau de la côte que j'ai trouvé dégueulasse. La côte en elle-même est jolie. Mais là, j'ai l'impression d'être sur des... Des zones non accessibles de World of Warcraft quoi. Bientôt, on va retrouver un smiley dessiné et on va même retrouver Karazan. Pardon, je passe. Non, il n'y a pas de flamme. Et en face, je n'ai pas l'impression qu'il y a deux. Quoique, la dernière flamme attrapée... Oh punaise ! La dernière flamme attrapée, elle est apparue au dernier moment. Elle n'avait pas chargée. C'est quoi ces Pokémon ? Ah, ils m'aillent. Là, je me suis un peu perdu. Il n'a rien. C'est le retour de la neige. Ah bah tiens, mon compagnon là. Stop ! Non, il m'a vu ! C'est pas lui que je veux ! C'est pas lui que je veux ! Il n'a pas l'heure que je le batte. Il n'a pas l'heure que je le batte. Le Cadabra, il m'a... Je viens de me faire troll par Cadabra. C'est pas grave. Bon ! C'est Ravalanche. Ça faisait longtemps. On peut le capturer là, en fait. On peut le capturer là, en fait. Ok. Bon. Alors maintenant, je vous montre le petit. Je prépare un truc qui ralentit. Ça, ça ralentit, je crois. Il me semble. Ralentissez les mots. Ouais, c'est ça. Ok. Il faut que je le batte par du psy. Go ! J'aurais dû peut-être changer ce truc. Alors... Euh... J'aurais dû peut-être changer ce truc. Et voilà. Matchhopper. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4... Du Pokédex. Il faut que j'en attrape 2 de plus. Ça me fera 5. Il faut que j'en vainque 2. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça n'a pas fonctionné, ce... De ralentir les mouvements ? Oh ! Ça n'a pas fonctionné. Mince. Pourtant, c'est bien un item de ralentissement, le truc là. Une noigrume dont la chair a été mangée. Lancez-le sur un Pokémon pour ralentir ses mouvements. Voir le rendre vue de l'érable. Il y a la boule de boue aussi. C'est quoi cet item ? D'accord. Punaise. Punaise. Ils sont partout. D'accord. Ça n'a pas fonctionné. Je vais lancer le truc de boue après. Il y a le Gravalanche avec. Bon. Voilà, Gravalanche. CP. Math Chopper, désolé mais... Mon Kadabra, il est foutu. Donc je vais peut-être te capturer. Allez, il est temps d'aller raise le cadabra, on va le heal au passage, on va heal tout le monde d'ailleurs. Voilà, ça ira, là-bas il y a des matchs hoppers, il faut que je les ralentisse. Pourquoi ça fonctionne pas ? Non, pas Damocles. Pas grave hein ? Est-ce que la capture va fonctionner ? On re-raise le cadabra, je vais peut-être lui donner, ah mais j'ai pas mes sacs avec moi, mince. J'ai pas le coffre, j'ai dit non j'allais dire je vais lui donner l'XP mais je sais pas ce qu'il faut. Non. Je sais pas comment faire pour le ralentir. Alors je vais balancer deux items différents pour le ralentir. Allez, c'est l'heure du heal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, si je compte qu'il y ait le petit bonus, ça ferait 2, 4, 6, 9. Il faudrait que j'en vainque encore un. 2 pour avoir la sécurité. Faut que j'en vainque 2 par le psy. Ouais. Faut en vaincre 2. Bon alors les matchs hoppers, où êtes-vous ? Sur la carte, je suis où moi ? Ok, je peux aller tout droit. Encore un caillou ? Il y a rien à faire ici. Je suis pas fan de la zone du mont couronné pour le moment. Pas méga fan. Hop hop hop. Lui il va me démonter. Voilà. On va faire attention. Je me sens les matchs hoppers. Et là je reviens en hauteur. Tout droit devant moi, il y a un mont dégringole. Mon dieu ce jeu de mots. Ok. Y a rien. Y a pas de flammes. Et là faut que je fasse gaffe. Sinon faudrait que je fasse un grand grand. Y a un spectrum. Y a une fl... Oh punaise la flamme là haut. Je peux faire le tour. Je pense qu'en faisant le tour, je peux l'avoir. Y a une flamme aussi sur ma gauche. Je peux pas l'avoir même en sautant. Alors attendez. Si je me trompe pas. Y a un truc là. On va mettre un point. Je vais essayer de me mettre, tac, dans la direction de la flamme. Voilà. Là, je suis dans la direction de la flamme. Et c'est sur le 1, 2ème, 3ème. Donc la flamme, elle serait par là. Voilà. Et là, on ira plus tard. Parce que clairement, même en sautant, on voit pas comment la voir. Donc on va revenir sur la gauche. Toi t'es vénère toi. T'es très très vénéré. Pourquoi il y a des tombes ? Je dirais vraiment dans le cimetière là. Tiens donc. Je dirais, c'est bien écrit. Pierre tombale. C'est quoi ce truc ? Pourquoi il y a des tombes ? Où est-ce que je suis ? Je ne sais pas. Je vais essayer de capturer ce truc. Il a failli me voir. Un feu fort rêve. Un feu fort rêve. Ah mais le feu fort rêve. Au passage, ça me fait une quête ça le feu fort rêve. Ok. Oh bah c'est fait. Oh la la. Il t'entend me faire mal. J'aimerais bien avoir un feu fort rêve juste pour moi par contre. Parce que. Si la madame m'avait demandé. Justement. C'est-à-dire qu'il a besoin de le piquer. Il est où ? Aller. Normalement c'est bon. Cool. Là il y a des ruines sur ma gauche. Il y a des ruines partout même sur la droite. Par vide et privé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là il y a une arche et tout. Donc là à mon avis c'est peut-être une aire de combat avec le Pokémon qu'il va falloir apaiser. Oui, oui, oui. Regardez. Regardez, regardez. Là ça c'est le truc des offrandes pour apaiser le Pokémon après. La reine de la lune. La reine de la lune. La reine de la lune. On t'aime bien. Oh ! Oh ! Je suis là qu'il y a Fantineus derrière moi, je l'ai vu. Mais c'est un Voltorb de Isui Je suis content C'était le Pokémon Le premier Pokémon de Formd Isui qui avait été annoncé Avec un petit trailer, même un court-métrage Je suis enfin content de les croiser Il y en a en face Là, on a du baron Et là, c'est le bordel Hop là, j'ai vu passer le baron C'est le bordel Je pense qu'il y a peut-être un moyen de grimper comme ça ici Là, il y a la faille Il y a un colis plus loin Il y a le sentier céleste ici Oh, mais je ne suis pas passé par là en fait Je ne suis pas passé par là Je vais peut-être redescendre Et le truc, c'est que dans la faille Ça va être chiant Il y a une flamme Oui, il y a une flamme Je descends Ok En vrai, go Je vais me faire démonter Là, il y a un des légendaires Il y a une autre série Il fallait que la faille s'ouvre à cet endroit Il fallait que la faille s'ouvre à cet endroit C'est son de partout C'est arrivé Donc là, il y a, ouais Donc il y a Dialga et Palkia qui sont en face Danger Il faut quitter la faille là Il faut quitter la faille, vite Voilà, on va se régénérer On attend Je m'éloigne un petit peu Voilà J'ai plus d'aggro Non, je ne lance pas une Tockeball sur le cage Je lance le Cadabra Et là, on attend que l'arrivée revienne Voilà Je combattrai plus tard dans les failles Parce que Sakana, c'est dangereux Pour l'instant, je ramasse juste les items Je ramasse juste les items Je ramasse juste les items Il y en a un en face Il y a Evoli C'est quoi ça ? Ah, un Voltorb Eh ben, on va le battre Je ne sais pas du tout quelle est sa... Cette desk Ah si, c'est un plant Le Voltorb de Ispi C'est un électrique plant J'ai l'idée de faire un électrique plant C'est quoi ? Oh punaise, je n'ai plus de place dans l'inventaire Eh ben, on va enlever le bois Il n'est pas tout mou Une bouche gluante Il n'en a pas gelé Qu'est-ce que je peux enlever d'autres ? Ça, je ne m'en serve pas vraiment T'es sorti de la faille, toi Pardon ? C'est bon, il s'est barré Alors Je vais essayer d'aller en face de la faille YOLO Non, je suis un caillou Voilà Ça nous permet de refaire un peu de visite Là, il y a des Pokémon millénaires Rien d'intéressant pour le moment Il y a un colis, à la limite Oh, la petite plage, on l'a vue en bas Mais il y a du brouillard Où est-ce que ça peut mener ? Ah mais ça sera de l'autre côté On peut pas aller où on veut en vrai Là, c'est la zone de départ Bon, allons chercher le colis Il est en hauteur Le colis est en hauteur Ah, je lui, c'est ça ? Oui C'est bon Bon, on va tout droit On va descendre tranquillou J'ai dit tranquillou, il n'est pas grave Et j'ai fait toute la zone en fait Toute la zone sud est faite Il manque deux grandes zones en bas Mais ça va être après avec le lore Je pense Par contre, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup Éloigné de là où je devais aller En même temps, j'ai trouvé des flammes C'est rentable Ça reste rentable Ah oui, il y avait des petites pokémons Ah, il m'a vu de loin Il y a un Leviator Ok, il m'a vu de loin C'est un Leviator vénère ou pas ? Non Maintenant qu'il m'a vu, oui, il est venu Euh Euuuh Que faire ? Ah, ils l'ont pas vu Ah, ils l'ont pas vu Ah, ils l'ont pas vu Non, le Leviator, ils s'en bat les chers Euh, le Leviator Quand même Bon, c'est pas grave C'est pas grave Je voulais attraper un chat et le Leviator Mais c'est pas grave Pour y revenir Violo Oh, mon dieu, j'ai le vertige C'est bon Je le sais en plus, je fais la connerie Mais je le sais que ça m'inquiète Même dans un jeu vidéo Nul 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 Non, sérieux Ok. Bon alors faut que j'aille où ? Plus je fais le contour puis sur la droite Bon le Rhinopéros c'est encore un Mais attends c'est dans une droite ? Où est-ce qu'on me demande d'aller au juste ? Ah ok ça va, j'ai Reprenons un peu le cours de l'histoire Voilà l'ancienne carrière C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites Je me demande si autrefois les êtres humains et les pokémons travaillèrent ensemble Ou s'il s'agit de l'oeuvre des pokémons uniquement En tout cas nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour cacher des pokémons Jamal ! Oh Percupio ! Mon perso préféré Monsieur Percupio si je ne m'abuse comment allez-vous ? Très bien mais si je suis là c'est avant tout pour vous parler de votre amnésie Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spatio-temporelle ? Non j'ai le sentiment que ce n'est pas lié Mais je n'ai pas la moindre idée d'où je viens Je ne sais même pas si j'ai une famille Vous auriez probablement plus de sujets en interrogeant Jake Je vois, j'espère que vous retrouverez la mémoire Jake te souviens-tu de ce qui s'est passé juste avant de tomber de la faille ? J'étais sûrement sur mon smartphone vu qu'il est tombé avec moi Je vois Je pense que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est à l'origine de ces étranges éclairs D'après ce que j'ai compris, cette faille se serait déjà ouverte il y a fort longtemps Ah bon ? Elle aurait été nommée faille spatio-temporelle et ce nom aurait été transmis à travers les âges Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille ? Ce n'est qu'une supposition mais je pense que c'est le royaume du grand Sino Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée jadis et pour quelles raisons a-t-il décidé de la rouvrir ? Et pourquoi Jake a-t-il tombé ? Tant de mystères à résoudre Chère parcupure, j'espère sincèrement que pour vous parviendrez à résoudre tous ces mystères Cela apaiserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignent la fureur des monarques En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous Au fond, je ne suis qu'un passionné de ruines Tu fais du commerce aussi Pour les recherches à proprement parler, je fais confiance à Jake et à bientôt Notre destination ne se trouve plus très loin Attends-nous mais restons prudents Oui, la flamme Elle est où la flamme ? Je ne la vois plus Pourquoi il n'y a plus la flamme ? Donc, on a justeTON Oh Un연ant Un연ant Cannot On Le Ze Se Je viens d'attraper un de ce coup là, on va vaincre un arqué au mur au passage, ah il est, d'accord, il est, c'est pas ça, c'est de l'attraper. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est fait. Dommage. Il veut pas bouger. Il m'a vu. Il veut pas bouger. Il veut pas bouger. Il devrait peut-être heal le cadabre. Il veut pas bouger. Tout droit. Oh mais attendez, on va pas s'embêter. Voilà. Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falaise aussi abrupte, n'est-ce pas ? Mais Farfurex, elle, est tout à fait capable de l'escalader sans effort. C'est comme si elle possédait une sorte de capacité secrète, l'escalade. Mais qu'est-ce que je raconte ? Il y a rien de tel là, ici. Oui, donc toi, tu viens de Sino, clairement. Pourtant j'ai comme un vague souvenir de quelque chose que je ne peux nommer. C'est moi ? Attendez. Je viens de capter un... Supposition. Est-ce que Chamal, c'est moi du futur ? Mais dans le passé. Non, 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 non. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Issy. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas ? Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Allez, c'est parti. Machopper, attention au départ. Trois Pokémon. Il faut le battre. Bon, on s'attend que je le batte avec le j'attaque ici. Mais là, il va prendre la plus vite. Ou pas. Cool. Une plaque de nœud. Dommage. Et enfin, c'est ce qu'il va nous montrer. Un score-vol. Un score-vol. Un score-vol. Un score-vol. Allez. Un score-vol. Un score-vol. Un score-vol. Un score-vol. Un score-vol. Un score-vol. Bon, il est content. Il est battu, il est content. J'espère juste qu'il va me soigner quand même. Votre force vous a permis d'atteindre avec brio la gare de la victoire. Bien, il est temps d'invoquer Farfurex. C'est très humanoïde, ça, comme Pokémon. Auriez-vous l'obligence de faire entendre à Farfurex le son de votre flûte ? C'est le même, en fait. C'est le même, hein ? Farfurex a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Comment est-ce que tu vas... Ah, il me donne une plaque de toxicité, d'accord. Ok. Je le regrette, mais je ne pourrais pas vous guider plus loin. Gravissez les falaises avec l'aide de Farfurex et apaiser le roi en haut de la montagne. Je m'en retourne à Russicité, mais pensez bien à saluer Camille pour ses épreuves. Attention au départ. Camille, pour ses épreuves ? Ça veut dire quoi, ça ? Bon, alors, Farfurex est maintenant une monture. Je suis... Je vais me poser la question de comment il allait me prendre sur son dos quelque chose comme ça, d'accord. En fait, je suis un colis des Livroux, quoi. Au secours ! Bon. Grimper des falaises, blablabla pour l'appeler. Ok, bon, c'est une monture classique. C'est pas comme le poisson. Ah, je peux être au sol, d'accord. Donc, Farfurex, voilà. Ça, c'est moi. Les deux yeux là-dedans, c'est moi. C'est... Design sur 20. Ok. J'ai pas des flammes à récupérer ? Tant qu'à faire. Hop là. Voilà. Et une flamme supplémentaire. On ouvre la carte. On enlève ça. Ça me dit d'aller loin. Donc, je vais aller ici, à pied. Je vais retourner ensuite au bivouac. Je vais me huiler au passage, si c'est pas fait. Et je vais aller chercher la flamme là-bas. On va faire ça. Ok, ils sont même pas soignés. Je peux grimper sur les arbres ? J'espère sincèrement qu'il n'y a pas de flammes en haut des arbres. C'est quoi ce pokémon qui vole ? C'est quoi ce pokémon qui vole ? Bon, avant d'aller chercher la flamme, on va aller voir ce pokémon qui vole. Comment je descends ? Ah, c'est quoi toi ? Ah, c'est un magnéti bizarre. Alors, c'est quoi toi ? Ah, c'est un magnéti bizarre. Ah, sérieux ? Ça n'a pas fonctionné ? On va attendre qu'il fasse le tour. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai plus de bol, bon va falloir faire des trucs plus mieux. Des envols plus ou quelque chose comme ça. En vrai la flamme elle est à côté là-bas, allez go. Non descend descend descend. Hop hop hop. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu ça là ? Je ne l'ai pas vu ça. Je ne l'ai pas vu ça. Allez une flamme supplémentaire. Mais c'est pas du tout celle que j'allais voir. Si, c'est celle que j'allais marquer. Apparemment ouais. Il y a une petite plage quand même à côté là. On va y aller. Quelle est cette zone ? Un peu cachée. Brouillard de guerre. Je ne sais pas si c'est fait ou pas. Je ne sais pas si c'est fait ou pas. Il y a des Pokémon, il y a de la végétation, il y a des cailloux. Ici c'est fait. Mais pourquoi ici ? Il peut y avoir un truc de planquer. Il y a un PNJ surtout. C'est qui toi ? Je devais être drôlement motivé pour faire ce chemin jusqu'ici. Ouais. Des papillotes choix. Qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de compos. D'accord, ça ne me dit pas ce que c'est. Je ne peux pas aller plus loin. Même avec Arturix. Ok. Le jeu m'empêche vraiment d'aller à... D'aller où est le jeu ? Bon. Le mieux c'est de passer par là. Et de remonter après sur la droite. Donc je vais par là-bas. Hop, hop, hop. Je suis sur un bivouac. Qui dit bivouac dit repos. Donc, il y a tout de suite. C'est possible. C'est parti pour faire puis是什麼... Il y a une flamme en face, comment j'ai fait pour la rater ça là ? Il reste 9 flammes Il y en a une là, il y en a une là bas Maintenant je comprends pourquoi il y avait des champignons sur la falaise Sur ma droite Aïe On va revenir dessus oh un zarbi punaise je vais y arriver je vais y arriver il fallait le voir celui là franchement fallait le voir mais pourquoi j'ai mis il y a une flamme pas loin pourquoi j'avais noté un truc ici je la vois pas derrière moi j'ai dû la récupérer voilà je vais enlever le tampon dans ce cas où est-ce qu'on va l'ancienne carrière on va aller par là je retrouve l'entrée bien sûr ah c'est là et voilà plus que 8 flammes j'aurais été efficace sur les flammes ici vraiment sans trop le vouloir j'aurais été bien efficace bon maintenant il faut aller loin 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 il faut aller Je vais continuer à suivre là où il y a des items C'est peut-être un index Il y a une grotte préhistorique là ? J'ai raté tellement de choses Ah oui Qu'est-ce que c'est ? Une force mystérieuse se dégage de ce minerai comme si le pouls de la terre l'animait Ok Il y a des Sarinor capturés C'est grand C'est très grand Pourquoi c'est si grand ? C'est un fossile ? Deux fossiles ? J'ai bien l'impression qu'il y a deux fossiles ici On prend une capture pour ne pas oublier Et je ressors de ce côté D'accord Je grimpe Ah c'était l'autre La flamme elle doit être là-bas, elle est là, elle est là, elle est là, plus que 7, je vais me diriger vers le temple là-haut, on va voir s'il y a des choses. Donc là c'est là où il y a eu la faille un peu plus tôt, il y a plein de Voltorb, ça m'avait peur, il y a plein de Voltorb mais j'ai pas de flamme, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y a de flamme ici, c'est quoi ce Pokémon ? Ah non, c'est une caisse. Il y a pas de flamme non plus. On va continuer à grimper. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une grotte. Une grotte bien simple, une grotte instantiée même. Tu es ici à la porte de Pierre et j'ai reçu ordre de ne laisser percer personne. Bon, ça sera pour plus tard je suppose. Passage génial. Ouais, je peux pas passer. Ok. Je peux pas aller plus loin. Je pourrais pas voir le temple dans ce cas. Ouais. On est pas le droit d'aller plus loin. C'est bizarre quand même. Allez, d'accord. Des Pokémon fénères. De partout. Pas de flamme. Je vais grimper en face. On va voir. Et là, c'est une arche. Je crois qu'on m'attend en bas. Ouais, on m'attend en bas. Je vais faire le tour de ça, voir s'il y a pas une flamme quand même. Non, je n'ai pas le droit. Je descends, je descends. J'ai compris. Ah, une flamme. Plus que 6. Je peux pas aller là non plus. Bon. J'ai grimpé à l'arbre là. C'est peut-être un zarbi. Ce serait pas impossible qu'il y ait des zarbi là d'ailleurs. Ce serait vicieux qu'ils aient mis des zarbi dans les branches. Non, je vais tomber. On va rentrer. On va rentrer en zarbi sur des ruines. Ouais. Ça, c'est fort possible. Peut-être pas dans ces ruines, mais les ruines d'avant là. Il y a rien. Pas l'impression. Bon. Eh bien, poursuivons un peu l'histoire. Oh. Alors. C'est pas les mêmes. C'est pas dans le même ordre. Alors, c'est Régigigas. Manaphy. Arceus. Régigigas. Un oiseau. Ah non. C'est pas l'oiseau. C'est le cerf bleu avec les grands bois. J'ai oublié son nom. Mais je vois qui c'est. Là, c'est pas Groudon. C'est Dialga et Paltia. Je viens de... Oui. En effet. Là, c'est de nouveau Manaphy. Et là... Parfurex. Ouais, c'est clairement Parfurex, oui. Ah, je peux pas aller en dessous. Y'a pas un Zharbi qui traîne ? Non. Et là, elle s'est rouverte au même endroit. Quasiment. Non, elle s'est rouverte au même endroit. C'est pas quasiment. Elle s'est rouverte au même endroit. Bon, allez. Il va falloir le combattre encore. Bienvenue à la Reine de la Lune, la cour royale d'Electrode. Malgré tous les pièges que je t'ai tendus, je dois avouer que j'espérais te voir arriver ici. Tu me diras que c'est contradictoire, mais c'est ainsi que nous progressons dans la vie. Je suis membre du clan Diamant. Je suis né pour servir le grand Sino et le satisfaire. Et si tu penses pouvoir me vaincre, moi, le protecteur du roi, tu peux toujours essayer. Tu vas tomber de haut, je te le garantis. Un avant Mouflair. Il ne sait toujours pas qui sont les meilleurs. Mets-le au parfum. Je me suis heal, quoi. Oui, je crois que oui. Bon, il m'a envoyé deux Pokémon en même temps. Trois Pokémon, je l'avais pas vu sur le côté gauche. Normalement, les deux autres sont de niveau plus bas. Allez, Mouflair, c'est plus. Bon, elle va. C'est plus. À la seconde. C'est plus. Il y a une nouvelle. L'appelée du coin. C'est plus. Ma seconde. Rien d'autre. Et là la même. Trop. C'est plus. C'est plus. Tu peux. Allez, ça c'est fait. J'ai peut-être gagné ce combat, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu pour autant. On soit clair. J'ai juste manqué de temps. Voilà. J'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entraîner une... Ça va mec, t'as eu tout le temps que tu voulais. Voilà donc pourquoi Adam disait tout le temps que le temps est précieux. Je comprends mieux maintenant. Nul n'égale la sagesse, le blanc de diamant et du grand signaux. J'imagine donc que tu veux savoir quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer des boules pacifiantes, n'est-ce pas ? Désolé, ça ne doit pas être possible. Pourquoi ? Pourquoi tout simplement parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié. Je te sens agacé, mais ça ne t'avancera pas à grand chose de perdre son produit. Alors Jake, Camille te donne du fil à retordre à Damantin. Désolé, j'ai complètement oublié de te dire que ce qu'Electrode aime comme nourriture. Adam ? Quoi encore ? J'ai entendu ce que tu viens de dire. Pourquoi révéler une information aussi importante à cette demi-portion ? Tu es le chef du clan diamant, tu n'as pas besoin du groupe Galaxie. Camille, tu as pourtant bien vu dans quel état est le roi, non ? Et ça ne te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop-plein d'énergie ? Je ne vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisie par le Grand Sino. Nous passons tous par des moments de doute et de souffrance au cours de notre existence. Mais nous arrivons à surmonter ces épreuves et elles nous aident à grandir. Alors pour toi, c'est juste le Grand Sino qui le met à l'épreuve ? Désolé, mais je n'y crois pas une seconde. Je compte bien mal qu'il y avait Jake pour régler le problème, peu importe qu'on ne soit pas dans le même clan ou le même groupe. D'ailleurs, je ne suis pas simplement venu lui dire ce qu'il a mangé l'électrode. Je suis venu lui apporter du sel roche dure, mais j'en ai. Maintenant, Camille, tu vas aider Jake à préparer les boules pacifiantes. Très bien, très bien, j'ai compris. Après tout, je suis un gardien. Je vais les préparer, ces boules pacifiantes. Et voilà, j'ai fabriqué assez de boules pacifiantes pour calmer une armée d'électrode. Très honnêtement, je doute que tu parviennes à apaiser le roi. Sa puissance va te surprendre. Là, j'en ai bien peur. Bon ! Roi numéro 4 ! Ou reine, enfin, monarque. Voilà, monarque numéro 4. Est-ce que tu es prêt à te mesurer à l'électrode malgré les risques insensés que tu cours ? Je n'ai pas le choix de toute façon. Je dois bien reconnaître que tu n'as pas frais aux yeux. Petit conseil, si électrode te fait face, ne t'arrête pas de bouger ou tu risques de le regretter. Ok. C'est quoi cette arnaque ? Revolteur. Ah ! Électrode. C'est rigolo, ça. Ça, c'était très drôle. Mais il n'était pas doré. Et là, il est doré. Il est doré que quand il... Ça me suit ? Ça me suit ? Wow ! J'ai rien lancé. J'ai rien lancé. Au secours ! Je ne l'ai même pas touché. Oh la la. J'ai kiffé. Allez vite vite, phase 1, phase 1, phase 1, c'est bon, phase 1, c'est fait. Je peux les valider. J'ai kiffé. Allez, allez ! Il en a deux. Je ne sais pas comment les gérer, il n'y en a plus qu'une. Il me suit partout. Il a un peu plus Rico. Il y a un peu plus Rico, c'est bon. Allez vite 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 vite. Ok. Pas trois. Danger, danger, danger. bon c'est pas grave j'ai fait deux phases sur quatre c'est pas mal c'est mieux je crois que l'avant dernier monarque il me semble je crois je suis pas sûr j'ai un gros doute ok allez c'est bien phase 4 donc je... punaise là j'ai éteigné j'arrive pas à m'en séparer donc j'ai pour moi kassos allez c'est le flam la il faut le stun qu'est ce qu'il se passe mais j'ai lancé mon pokemon c'est pas ce que je voulais faire je serre à rien les combats là là les combats ils servent clairement à rien hop bah non en vrai ça sert pas à rien c'est que j'ai balancé des boucles bon j'aurais été KO qu'une seule fois c'est pas mal je vais t'z persistent donc quand à rien de plus le temps on va afin de plus maintenant on va elle cl ont joué Ça m'en fait combien ? 8 maintenant. Qu'est-ce que je fais ? Je vous ai aidé à fabriquer ces boules pacifiantes et maintenant le roi a perdu la faveur divine du grand sino. Quelle tristesse. Ah ouais, moi tout ce que je vois c'est un électrode sous la suite, ça se peine. Ça, c'est ce que tu veux croire. Que se passera-t-il si j'ai provoqué le grand sino ? Contrairement à tes sermons, sa colère, elle, me terrifie vraiment. Et me voici à destination à l'heure dite. Le retour de Chamal. Mais que fais-tu de retour ici ? Il se trouve qu'en faisant équipe avec Jake, je me suis rappelé une chose. Cela concerne le monde dans lequel je vivais avant de perdre la mémoire. Je me souviens d'un lieu où il était commun d'attraper des pokémons et de vivre à leur côté. En harmonie. Parmi eux, il y a ce qu'on appelle les dresseurs. Toi, tu viens du futur ! Je maintiens ma théorie que ce monsieur serait possiblement un moi du futur dans le passé. Ils s'entraînent ardemment avec leurs pokémons et participent à de nombreux combats pour grandir et devenir plus forts ensemble. Grâce à cela, des liens se créent aussi bien avec les pokémons qui se battent à leur côté qu'avec les dresseurs et les pokémons qu'ils affrontent. Les êtres humains et les pokémons peuvent joindre leurs forces afin de progresser vers l'avenir. Si nous continuons à croire que seuls les pokémons sont forts, et si nous continuons à les craindre, à les craindre ainsi, ce monde stagnera fatalement. Je vois. Et toi, Jake, c'était comme ça aussi dans ton monde ? Bah oui. J'aurais jamais imaginé qu'un monde pareil puisse... pouvait exister. Mais oui, bien sûr, Adam, tu n'as pas compris, je dois vraiment tout expliquer. Ce ne sont pas juste les pokémons qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Alors lui, il débarque. Plus nous nous améliorons, plus nos pokémons pourront progresser. Le grand sino serait si fier des sages paroles que je viens de prononcer. Adam, rappelle-nous les enseignements du grand sino qu'on nous transmet dans le clan. Bon, écoutez bien alors. Point de chagrin, nulle colère, amitié et amour pour tous les êtres. Point de chagrin, nulle colère, à la tristesse du grand sino s'interrompt la course du temps. Bravo, bravo, mi-fois, bravo. Mes chers amis, laissez votre dévotion sans borne vous transporter toujours plus haut. Quant à vous, Jake, votre destination n'est autre que le prochain Pokémon Monarch. Cette fois, il est réellement temps pour moi de rentrer à Rusticité. Qui sait, sous votre influence, les habitants de l'issue y réaliseront peut-être qu'ils ne doivent pas craindre les pokémons. Pour ces belles paroles, je m'en vais informer le dirigeant Cormier sur le déroulement de cette mission. A bientôt, je l'espère. Avancer vers un meilleur futur sans jamais oublier l'importance du passé et de l'histoire. C'est peut-être ça la volonté du grand sino, vu qu'il a façonné l'univers en contrôlant le temps. Bon, eh bien moi, je vais affiner mes talents et entraîner davantage l'électrode pour qu'il brille demi le feu. Là, dans la mission principale, il faut que je rentre. Bon, on a un fly ici, au bivouac. On a un fly à ce bivouac. Et on a un fly devant l'arène. Mais dans tout le reste, c'est débrouillez-vous. Sérieux ? Je l'ai pris le truc d'ici ? J'ai pris la flamme de là ? J'crois que oui. T'as jamais vu de la neige ? Sérieux ? Point Pokédex, peut-être. Contrefort couronné. J'ai attrapé... Mais non, parce qu'il y a des Pokémon que j'ai déjà vus ailleurs. Et j'ai que 31 tâches. Je ne sais pas si j'ai attrapé assez de Pokémon. J'aimerais bien me continuer les match hoppers. D'ailleurs, les match hoppers, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Et je voulais en avoir d'autres. J'aimerais bien en vaincre un autre par une capacité psy. Pour être sûr d'avoir... Pour assurer un peu la... Le niveau 10 du Pokédex. Et les match hoppers, je les ai croisés... Ici. Donc tout au sud. Je vais avoir masse mission après. Salut, Spectrum. Salut, Machop. Salut, Centro Minus. Salut, Machopper. Il y en a bien. Il y a plein de Magikarp aussi. Alors, Machopper, j'ai dit que je voulais les battre. C'est ça. Battre par une capacité psy. Est-ce que mon cadavra est... Ouais, cadavra il est dispo. Je n'arrive pas à les relancer. Voilà. Ça fait 8 cases. Pas mal. Si j'en ai 2, ça m'en frais 2 de plus pour arriver à 6. Au total, il va falloir les croiser pour arriver à 6. Il y a des ronds doudous. Non, ça, c'est un mélo fait, ça. Il y a des pokémons en place. 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 Eh, il m'a vu. Aïe, c'est quoi ? Ah, c'est toi. Je frappe un peu tout ce qui me passe par la main là. Il n'y a pas de matchup là. Là, il n'y a rien d'intéressant. Il y a des racailloux. Il y a une flamme en face, je la vois. Comment j'ai fait pour ne pas l'avoir ça ? Il y a une flamme en face. J'ai bien bossé dans cette zone. Il y a un autre matchup là-bas. J'ai dit que je voulais en battre des matchs au Peron, d'accord ? J'ai peur du petit. Il va me voir. J'espère que Spectrum ne m'a pas vu quoi. Il y a un match. Spectrum ne m'a pas vu. Il y a un match hopper derrière, je le vois. Il va se retourner. Non. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Pardon. Ok. Donc là, ça fait 9 cases. Si j'en bats encore 2, ça me fera ma dixième case. Sous réserve de les trouver. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, il n'y a rien en haut. Ok. Je voulais voir s'il n'est pas une flamme. C'est peut-être là, en vrai. Non. Et non. Pas de flamme. En bas là ? Attendez. Non, c'est pas une flamme. Ça, c'est un minerai. Oui, voilà. C'est du sel. Mais hopper, c'est bon. Ah, il m'a vu. Ah, il m'a vu. Ah, il m'a vu. Hum, hum, hum. Je vais rentrer. C'est de bivouac. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps pour moi. Oui, il y a été. Pas de flammes, nulle part. Ok. Ah, la faille spatio-temporelle a changé d'endroit. Je ne peux pas aller là non plus. D'accord. Ok. Est-ce qu'il n'aurait pas un zarbi sur ces ruines ? Il y a un tarinor. Je n'ai même pas fait gaffe que c'était un tarinor. Bon. Allez, on va rentrer. Ah mince, j'en ai capturé que 23. Je vous aurais voulu le bonus d'écouter. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va avoir une autre étoile. Et masse mission secondaire. Plein de missions secondaires. Point Pokédex de suite sur Machopper. Est-ce qu'il est parfait ? Il est 10. C'est tout ce que je voulais savoir. Ça nous fait des quêtes de fêtes. et démission de fêtes. Pourquoi il n'y a pas de... Pas de mission. Ce sera pour après, je pense. Ce sera pour après. Ok. Lise démission secondaire. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est les flammes. On va parler à la madame de suite. Machopper. On va y aller. Feuforeb. Si Machopper, Feuforeb, c'est bon. Ça, c'est Nectarin en bas. Donc, on va y aller aussi. Attendez. On va faire la photo. Et la photo aussi. Photo en premier. Alors. Que je trouve. Le tortipousse. Je l'ai capturé au moins. J'ai un doute. Ou alors, j'ai dit que j'y reviendrai plus tard. J'ai un énorme doute. Je l'ai pas capturé. Je l'ai pas capturé. Il a dit de le montrer. Enfin, il a encore dit montrer. Bon. Allez. Je tente. Je tente. Je lui montre juste. Donc, la mission, c'est fait. Et mon tortipousse est toujours avec moi. C'est tout ce que vous voulez savoir. Comme ça, au moins, la mission de photographe, c'est fait. Il faut bien que je relise spécifiquement les quêtes. Je crois que j'ai peur comme ça. Il y a des missions secondaires qui traînent partout. Comme ça. Ou ? Alors, le match hopper, c'est d'accord. Le match hopper, c'est très loin. Ce n'est pas là où je veux. Ce n'est pas là où je veux. Donc, on ira plus tard. Les flammes, on va les faire. Le foreve. Faux rêve et la boutique Faux rêve c'est ici Faux rêve c'est ici Bon je me fais plus avoir J'ai pas dépensé de l'argent pour rien Au coiffeur On verra les coupes plus tard Maintenant on va derrière Pour les petites flammes Un fil de liaison Pas de 4 secondairement On va aller voir Neclervin Oh là Plein de missions partout Contre fort couronné On va y aller plus tard On va y aller plus tard Et on régime Les meslucchés D'accord Mais on va aller Sur des Tarina Ensuite On va avoir notre nouvelle étoile Il y a du 7 Il y a des giga mass ball Ah ouais Ensuite je vais peut-être m'afficher vite fait les 4 que je viens de recevoir Il faut que je parle à une aile et à Sana Alors toi t'es où ? Ah c'est en dessous Ah bah parfait On va voir aller au passage à Naitara Vérifier s'il est mélo fait dense d'accord Très bien si tu veux Nectarin on va lui donner le sel Vérifier Vérifier Alors pourquoi est-ce qu'il est pas content ? Il lui a volé le plus grand trésor Il lui a volé quoi ? C'est une bonne question Bon il faut parler au marchand Mais avant de parler au marchand Heu... Là C'est au dessus ? Faut parler d'accord Alors ça sera directement contre le lointre couronay D'accord C'est parti ! Il y a des nouveaux articles à la boutique, ça tombe bien ! Et ils vendent toujours pas d'hyperbole hein ! Par contre ils vendent des apparts. Bon, à vendre, je sais que j'ai des choses à vendre. Ça par exemple, ça. Et dans les boîtes, je crois que c'est... Ah le câble Link. Ça, non je veux pas le vendre ça par contre. Ça oui. J'avais pas de... J'avais plus de rappel sur moi, d'accord. C'est bizarre. Y a rien d'autre dans l'émission là ? Sérieux ? Bon. Pour la suite de l'histoire, il faut parler au boss à Cormier. Et c'est ce qu'on fera après la pause. Je vais faire une pause. Là, j'ai vraiment dépassé de bons trois quarts d'heure au moment de la pause. Donc YouTube, prenez soin de vous. Je vais sauvegarder. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz vie et YouTube cordialement bien.